Ce qui est éternel ne peut pas être conclu. Ce qui est sacré ne peut pas être détruit. Ce qui est immensément grand, plus grand que toi, sera toujours pour toi quelque chose de confus si ce que tu détiens, c'est seulement tes conclusions. Qu'est-ce que l'on a appris ? Nous avons aujourd'hui dans notre société une perception très peu élargie parce que nous avons fait des conclusions, parce que nous avons l'habitude de prendre les choses pour ce que l'on a appris. Et ce que l'on a appris, ça vient du passé, ça vient de ce qui a été dit, de ce qui a été su. Et toi, quand tu le répètes, que ce soit à travers les paroles écrites ou ce que tu expérimentes toi, c'est toujours quelque chose que tu tires de ton expérience et que tu l'amènes dans le présent. Donc ce sont des choses qui viennent du passé. Et ce passé, nous le projetons dans nos autres générations. Et ça fait que le monde reste dans l'illusion de ce qui est appris, de ce qui est conceptuel, imagé. Et nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la réalité des choses. C'est pour ça que quand tu fais des conclusions par rapport à ce qui est sacré, par rapport à ce qui est éternel, toutes conclusions vont être détruites. Parce que ce qui est éternel n'a pas de conclusion. Et tôt ou tard, quelqu'un va venir et défaire ta conclusion. Parce qu'il y a toujours quelque chose au-delà de ce que tu sais. Et tout ce que tu gardes comme référence de ce que tu sais, c'est quelque chose qui va te donner du réconfort par rapport à l'immensité de ce qu'il y a. Parce que tu ne veux pas te lâcher et être envahi par l'immensité et toujours être dans l'incertitude, ne jamais savoir vraiment, mais apprendre à chaque instant. apprendre à chaque instant la vie, la vie qui se meut. C'est ça qui fait la beauté de celui qui est joyeux, de celui qui est nouveau, qui est tout le temps neuve, qui est tout le temps en train d'explorer quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais à partir du moment où tu as des conclusions, que ce soit sur un Dieu, une religion, sur une situation que tu penses connaître, un état d'être que tu penses avoir, tout ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est que les inventions de celui qui habite dans le temps et qui ne connaît pas ce qui est sacré. Ce qui est sacré ne peut pas être côtoyé avec ce que l'outil qui fait que le temps existe, c'est-à-dire tes pensées, ta connaissance, tout ce que tu sais appartient à hier. et tout ça ne peut pas comprendre ce qui est éternel. Donc, tu dois abandonner tout ça. Abandonner tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris et commencer comme neuve, comme si tu étais innocent de tout ce que tu sais. Et explorer enfin ce qui est neuve et voir enfin l'émergence de toute une beauté. Une beauté qui n'a ni commencement ni fin. C'est pour ça que les êtres humains qui pensent savoir créent la division des êtres humains entre les êtres humains parce que tout le monde pense savoir et tout le monde a un savoir différent qui vient de son expérience, de sa propre vie. et il ne connaît rien finalement. Il parle de choses mais ce sont des choses qu'il a imaginées, qu'il a fait pour pouvoir se réconforter. Et notre problème, il réside là. La différence de l'humanité, le problème de toute une humanité en conflit réside là dans nos propres cerveaux parce que nous sommes attachés. à notre passé, à tout ce qui nous réconforte et qu'on ne veut pas partir de là. On s'accroche à la vie que l'on a fabriquée parce que elle est réconfortante. Alors, tu vois, toutes les conclusions que tu as n'ont aucun sens. tout ce que tu définis comme étant vrai ce n'est que la vision de ce que tu te donnes d'être. Tout ce qui est maintenant dans une perception de maintenant, pas d'hier, pas dans l'espoir, pas de quelque chose qui doit venir. c'est seulement ce qui se passe là maintenant qui est vrai. Ce sont les faits. Et les faits ne peuvent pas être argumentés. Tu peux argumenter toi, tu peux dire que ce n'est pas vrai, tu peux dire que ce n'est pas ce que je veux et faire en sorte que tu construis une illusion autour de tout ça, d'une vie que tu aimerais. et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans notre société. Il y a les faits qui arrivent, personne n'en veut, donc on cherche à faire exister une vie qui va être idéale et qui ne côtoiera pas les faits. Les faits vont être mis sous la table. On n'en parlera jamais. Tu sais, de cette mort qui arrivera, de ces accidents, de ces choses prévues par le changement. On ne veut pas changer, on ne veut pas être bousculé. Donc, toutes ces choses sont mises de côté. Alors que la vie, elle te bouscule de toute façon que tu l'aimes ou pas. La vie va bousculer tes habitudes et tes trains-t trains parce que ces trains-t trains, ce sont les conclusions que tu as fabriquées et que tu t'es donné d'être dans ce mouvement constant qui se répète et dans lequel il y a de la mécanisation et il y a de la monotonie. Et parce qu'il y a de la monotonie, tu es en train de chercher quelque chose pour t'égayer. Et ces choses pour t'égayer, c'est justement l'invention de ce que le sacré est, de ce que l'éternité est. On invente et on se fait des images, on se fait des projections et on se donne du réconfort avec ce que l'on projette. mais ce que tu projettes, toutes les croyances que tu peux avoir, c'est de l'illusion. La réalité, elle est dans ce qui existe là, au moment où tu vis, où tu respires. C'est ça qui existe. Autrement, tout ce que tu penses, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu pourrais imaginer, n'existe pas. Alors autant vivre avec les faits et ne pas spéculer parce que tout le monde spécule. Et quand tout le monde spécule, tout le monde n'est pas d'accord. Et tout le monde qui ne sont pas d'accord sont en rivalité. Ça crée la division. Ça crée que tout le monde cherche du réconfort dans quelque chose. Un bien matériel, un bien psychologique, un bien spirituel, un bien-être, que l'on veut pour traverser l'existence morose. Mais cette morosité, cette existence, cette solitude, si tu la comprends, tu comprendras que c'est là-dedans que la vie se passe. Ce que tu es est inclus avec tout ça. Et si tu apprends à vivre avec ça, mais ne pas le rejeter, à ne pas mettre tout ça sous le tapis, ça veut dire que tu es responsable. Tu es responsable de toi-même. Tu deviens indépendant d'une société qui te demande d'être ce que l'idéal propose. Donc l'idéal n'est pas la voie qui va éclaircir les esprits dans cette société, ni dans ce monde, ni dans toi. La voie, c'est de voir toi-même qu'est-ce qui se passe sans imaginer ce que tu aimerais et regarder les choses telles qu'elles sont, sans juger, sans critiquer, sans avoir peur et rester serein. Et cette sérénité fait qu'il y a beaucoup d'intelligence qui va pouvoir faire des choses, qui va mettre l'harmonie, la joie de vivre ensemble sur cette belle planète que nous avons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada